Bienvenue sur la troisième étape du Tour de l'Avenir entièrement dans la Vienne entre Sivre et la Trimouille, 153,7 km au programme avec tout d'abord une échappée matinale qui s'est constituée après une quinzaine de kilomètres de course avec Nurli Kassim du Kazakhstan, Veïs de la Suisse, Peyrot Balvanera du Mexique et Zangur de l'équipe autrichienne. Ils ont été repris environ une trentaine de kilomètres de l'arrivée et dans le circuit final assez vallonné avec des petites routes étroites, et bien on va voir trois coureurs sortir, Jorgensen le Danois, Keremen le Tchèque et la brosse de la formation de l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième du Tour des Deux-Sèvres. Ils vont avoir une trentaine de secondes d'avance sur un peloton emmené par l'équipe nationale de Norvège du vainqueur de la première étape Warholschold tandis que les néerlandais essayent de revenir sur le trio de tête mais le trio de tête il s'entend parfaitement, il va résister en plus derrière on se désorganise dès qu'il y a un petit relief on s'attaque, tandis que devant on continue à parfaitement se relayer et finalement nous allons arriver dans l'ultime ligne droite, le peloton est sur l'étalon des trois hommes et pourtant Adam Holm Jorgensen. Quatrième de Ganswevel Game Espoir va lancer de très loin le sprint en costaud, Keremen lui le Tchèque est distancé rapidement et la brosse ne peut pas revenir sur le Danois qui décroche une victoire d'étape sur ce Tour de l'Avenir, donc deuxième place pour la brosse, troisième place pour Keremen tandis que vous voyez le peloton qui finit donc sur l'étalon des hommes de tête et voici donc le classement de cette troisième étape du Tour de l'Avenir en direction de la Trimouille. Ciao tout le monde !